Bonjour mon capitaine. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous l'organisation de ce séminaire qui se tiendra le 10 mai à Combani. Alors qu'est-ce que c'est qu'un séminaire des métiers de bouche ? Tout à fait, c'est bien le mardi 10 mai à Combani. Alors ce séminaire des métiers de bouche, il a pour objectif de réunir les acteurs locaux du milieu de la restauration. Et du domaine de la formation professionnelle et l'insertion dans la restauration, également donc des restaurateurs. Donc c'est ce qui veut dire qu'au RSMA, vous proposez des formations qui permettent à des jeunes, qui permettent de tendre vers ces emplois dans des restaurants, c'est ça en fait ? Oui tout à fait. Dans ma compagnie, la CCFPI, la compagnie de commandement de formation professionnelle et initiale, je dispose d'une section de formation professionnelle au métier de la restauration au travers de deux filières. Une filière garçon et serveuse de restaurant et une filière adjoint de restauration aide cuisinier, qui est un comité de cuisine. Alors ça fait combien de jeunes gens ? C'est des formations de 10 mois je crois ? Oui c'est des formations de volontaires services longs de 10 mois, tout à fait. Et ça représente combien d'effectifs, de combien de jeunes formés chez vous ? Alors chaque filière recrute 9 personnels, donc 9 serveurs, 9 cuisiniers. Donc ça, ça fait une cohorte. Et la section, elle incorpore 3 cohortes par an. D'accord, donc 3 sessions de 10 mois dans chacune ? 3 fois 18 personnels dans les deux filières, c'est ça. Souvent, c'est la question qui intéresse, on se forme, mais est-ce qu'on trouve un travail derrière ? Oui, oui, parce que ma compagnie, cette section, mais comme le RSMA de Combani, a une réussite de taux d'insertion très élevé, de près de 85%. Donc des jeunes maorais qui, en rentrant chez nous, avec les compétences professionnelles et sociales que nous nous redonnons, trouvent un emploi ou une poursuite de formation. Quelques fois même en métropole, je crois. Tout à fait, une petite partie poursuit leur formation pour avoir un diplôme en métropole ou à la Réunion. Parce que là, les deux formations dont on parle, donc d'aide cuisinier de serveur ou serveuse de restaurant, il n'y a pas un diplôme là, c'est une espèce de certification. C'est ça. Le RSMA ne fait pas partie du rectorat, ne délivre pas de diplôme, mais délivre bien une formation qui est reconnue par les patrons et entrepreneurs de Mayotte et qui nous permet d'insérer beaucoup de jeunes dans le milieu de la restauration. Donc pourquoi un séminaire ? Vous attendez quoi de cette journée ? Ce séminaire, il permettra d'entretenir ou de développer une synergie efficiente et pérenne entre tous les acteurs qui sont invités à ce séminaire et qui seront présents. Vous trouverez à ce séminaire, en plus d'une bonne quinzaine de restaurateurs, différents représentants, donc de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de Pôle emploi, d'agences d'intérim, le lycée professionnel de Kaomini sera représenté, les apprentis d'Auteuil, également le représentant du MEDEF, la personne de M. Mandalas, président de l'UMICH. Alors pourquoi c'est important de mettre tous ces gens-là autour de la table ? C'est quoi le but ? C'est de recruter ? C'est de faire un espèce de cahier des difficultés ? La finalité, c'est quoi ? Déjà, c'est de faire des échanges, parce que pour développer cette synergie, il faut se connaître, se comprendre. – Bien sûr. – Donc par ces échanges, par les présentations que je vais faire du SMA en général, du régiment, de ma compagnie et de la section notamment, ça permettra à ces restaurateurs et à ces partenaires de connaître le régiment et ce que nous on propose. Et ainsi, de créer des interactions qui sont au bénéfice de ces volontaires que nous recrutons, pour à terme les insérer. – Donc ça veut dire les insérer dans des stages, parce que, dis-moi, il y a quand même des périodes, je suppose, d'immersion dans l'entreprise un petit peu. – Et puis aussi, peut-être derrière, déboucher vers un job. – Oui, et tout à fait, durant la formation des dix mois de nos stagiaires, ils ont une période d'application à l'entreprise, de quatre semaines, qui débouche quand même assez souvent, et c'est le but, sur un emploi. – On repère. – Tout bénéfice pour l'employeur de ce stage, d'avoir quelqu'un, de le connaître, de le préformer. Mais durant ce séminaire, nous effectuons, en deuxième partie de matinée, ce qu'on appelle un job dating, où les restaurateurs présents recevront en entretien individuel notre ressource du moment en volontaire, qui termine très prochainement sa formation. Et donc, ils se verront proposer des offres d'emploi à court ou moyen de termes. – Et est-ce que vous attendez aussi des professionnels du secteur, restaurateurs ou bien chambres consulaires, des besoins, c'est-à-dire de pouvoir, vous aussi, orienter le contenu des enseignements pour matcher avec les difficultés ou les besoins des entreprises ? – Oui, bien sûr. À travers les échanges que je ferai et que les cadres de la section feront avec les restaurateurs, nous en tirons une expérience, un retour d'expérience, qui nous permet de faire évoluer, si besoin, nos formations, voire nos outils pédagogiques. – Comment on devient un volontaire du RSMA, c'est-à-dire un jeune formé ? Ou en formation plutôt ? – Alors, bon, déjà, pour venir au RSMA de Mayotte, il faut être jeune français, maoré ici à Mayotte, âgé de 18 à 25 ans. Pas besoin d'avoir un diplôme. Certains en ont, d'autres n'ont pas. Et suivant, donc, le diplôme ou non et la spécialité voulue par le jeune volontaire d'apprendre comme métier, en se renseignant, c'est le recrutement du régiment qui se trouve à Combani, mais qui se trouve sur les réseaux sociaux et sur Internet, il fait une demande de venir faire cette formation-là. – Donc, c'est vous qui recrutez directement ? – Oui, le régime. – Il ne faut pas passer par Pôle emploi comme pour les autres formations ? – Non, non, le régiment recrute sa ressource, tout à fait. – Et une fois qu'on… Alors, comment ça se passe, le process de recrutement ? On fait sa demande, alors, soit par Internet, comme vous le disiez, soit en passant sur place, je suppose, en déposant un petit courrier ou quelque chose. Comment après ça se passe ? – Il y a des entretiens avec la cellule spécialisée du régiment, recrutement, qui voit si le dossier est valable, parce qu'il faut être français. – Oui. – Et puis, qui montra le dossier en conséquence. – Et pendant 10 mois, ces jeunes, ils dorment où ? – Alors, ils dorment au régiment, ils ne font pas tous 10 mois. Ceux qui sont non diplômés et qui viennent pour une formation professionnelle, eux, font 10 mois, parce qu'il faut ce temps-là pour avoir certaines compétences. Mais certaines ne viennent que pour 6 ou 8 mois, ils détiennent déjà un diplôme et eux, on leur fait une remobilisation vers l'emploi, parce qu'ils n'ont pas su trouver un travail, on n'a pas eu les clés pour cela. – Et du coup, en plus de l'enseignement des compétences pour être serveur ou pour être aide-cuisinier, en l'occurrence parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, qu'est-ce que le RSMA apprend à ces jeunes ? – Alors, nous en apprenons beaucoup de choses en plus de ça, parce que pour concourir à cette qualité de formation, nous remettons à niveau une partie de ces jeunes maorais qui ont quelques lacunes, notamment en mathématiques et en français, et ça c'est bien lié à l'expression que soit écrite et orale, d'avoir un emploi et ensuite de pouvoir travailler correctement. Mais nous en faisons une formation, je dirais, compartementale, de faire prendre en compte les valeurs citoyennes, les éduquer à la vie en société, et dont certains des jeunes qui viennent au régiment manquent de repères dans ce domaine-là. – Et vous palliez ce qui n'a pas été fait pendant leur éducation qu'on aurait dû faire leurs parents, quelque part ? – Bon, ça je ne sais pas si nous pallions cela, mais nous donnons cette compétence qui est nécessaire quand on cherche un emploi. Un patron, il cherche bien quelqu'un qui viendra à l'heure, qui sera poli, voilà. – Et donc, certains de ces jeunes manquent de repères dans ce domaine-là, d'où qu'ils viennent ce manque, et nous apportons notre contribution, en plus de la formation professionnelle délivrée. – Alors, on a appris récemment que le RSMA allait ouvrir un bureau, ponctuellement, du côté de Kungou, pour permettre aux jeunes du Nord de venir s'inscrire, prendre des informations, ce serait la bibliothèque municipale, je crois, du côté de Kungou. – Alors, je ne pense pas que le RSMA va ouvrir un bureau au côté de Kungou. En revanche, le RSMA, la cellule de recrutement, tient des permanences dans plusieurs villes, mais pas seulement à Kungou. – D'accord. Et alors, où est-ce qu'on peut… Quand on n'a pas les… Je vous pose cette question, parce que se déplacer jusqu'au Kombani, c'est compliqué, c'est quelquefois un peu cher pour des jeunes qui n'ont pas les moyens de payer un taxi, aller-retour. Donc, où est-ce qu'ils peuvent trouver des informations s'ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au Kombani ? – Le plus simple, c'est quand même d'aller sur Internet par les réseaux sociaux, le site du régiment. Il y a également un numéro de téléphone, de l'AC le recrutement, par lequel n'importe quel jeune mauré aura les renseignements nécessaires. Et ces permanences, elles sont dans différentes communes tournantes de l'île de Mayotte. Elles sont inscrites sur le site Internet du régiment. Le jeune peut savoir quel jour et à quelle heure il peut rencontrer quelqu'un du régiment sans venir accompagner. – Et ça, c'est important, c'est un canal de recrutement qui fonctionne, ces permanences délocalisées sur le territoire ? – Oui, ça y contribue, comme les actions de communication, la publicité sur votre chaîne ou notre entretien aujourd'hui, ça y contribue. – Prochainement, à compter cet été, sur Mamoudzou, doit ouvrir ce qu'on appellera la maison du SMA. – Oui. – Ce sera une représentation du SMA à Combani, avec juste deux cadres et deux volontaires présents. – Qui seront ici à Mamoudzou ? – Oui, sur Mamoudzou. – Et leur but, ce sera quoi, l'objectif ? – Ce sera faire connaître le régiment, renseigner, et être aussi l'interlocuteur du régiment pour les autorités du département qui sont sur Mamoudzou. – Donc, on le rappelle le 10 mai, si un restaurateur nous a entendus, a envie de participer, comment il s'y prend ? – Il contacte le régiment pour essayer d'y participer, tout à fait. – Pour s'inscrire, avoir les renseignements et tout, et venir ? – Tout à fait. – Et les jeunes seront présents ce jour-là pour aussi montrer leur formation ? – Oui, cette journée, elle va se passer de la façon suivante. Je présenterai un petit peu le régiment et le service militaire adapté, mais principalement la section de formation professionnelle et l'ensemble des partenaires et des restaurateurs pour avoir premièrement l'infrastructure pédagogique, c'est-à-dire le restaurant pédagogique que nous avons, qui sert à la formation des serveurs et cuisiniers pour le service de boissons et d'aliments. Ils les verront donc en situation de préparation et de service d'un repas auquel ils pourront participer. – C'est déjà la fin de ce temps de parole. Merci mon capitaine d'avoir accepté notre invitation et puis de nous avoir expliqué tout ça. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde du coup, du côté de Combani le 10 mai. Merci, à bientôt. – Merci, au revoir. – C'est la fin de ce temps de parole. Et bien tout de suite, la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501